Ça n'est pas le rôle, mais enfin, à partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans PIV Gadget, je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi, du coup. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur toutes les actus de vos stades préférés, alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, les gars. Booba se moque de Marlène Schiappa après avoir fait la une du magazine Playboy. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accepté de poser pour le magazine et accorder une interview portant sur la liberté des femmes, mais aussi le féminisme. Quand l'information tombe ce vendredi soir dans la presse, tout le monde a d'abord cru à un canular. C'est un poisson d'avril, réagit un député de la majorité. J'espère que ce n'est pas vrai. Rajoute de son côté un influent conseiller, mais l'information est bien véridique. Quatre photos en page intérieure, selon une source interne. Elle y pose de façon sexy et enroulée, dans un drapeau français. Pour ménager son effet, le magazine n'a fait circuler qu'une partie de sa couverture ce vendredi. Elle est habillée et porte une robe blanche blanche. C'est le cas de toutes les photos. Le D.U.C. de son côté réagit à sa manière. Il a dit, on est chez les fous. La grande amie de Magali Berdaille de série La Luna, rien d'étonnant. Si ça n'a pas été validé par Matignon, il faut lui souhaiter qu'il y ait un remaniement. Il faut un changement de première ministre pour avoir une chance de s'en sortir. Plusieurs députés de la majorité ont soutenu la démarche en concédant un calendrier maladroit.